bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère vous allez bien pour cette nouvelle vidéo se retrouve pour le résumé complet de la quatrième étape du giro d'italia 2024 étape de plaine on va justement aller voir un petit peu le profil de cette étape pour mieux comprendre ce qui s'est passé donc départ donné dans la ville d'akiterme jusqu'à andorra la ville d'arrivée avec un col au programme le collet del molonio mais une arrivée normalement dédié pour les purs sprinter une étape assez longue 190 km dès le début de l'étape certains coureurs vont décider de s'isoler à l'avant dans l'échappée du jour sur une route un petit peu mouillé les conditions météo ont changé par rapport au soleil présent sur les routes du giro les trois premières journées aujourd'hui de la puits est annoncée notamment pour le milieu de l'étape dans cet échappé retrouve des cours de qualité le son 4 on a notamment l'italien philippo gana de la formation in eos on a trois autres coureurs on va voir leur identité juste après derrière le peloton est pas mal étiré on laisse pas trop de chance à cet échappé philippo gana l'avant ça fait peur donc 164 km c'est pourtant très long mais que une 29 d'avance pour l'échappé philippo gana va voir que l'échappé ne prend pas de champ et va décider de se relever pas faire d'efforts inutiles lui qui a quand même des leaders en sont dans son équipe il va donc se relever après avoir annoncé à ses équipiers d'échappé qu'il quittait le navire ils sont plus que trois à l'avant on va justement voir leur identité on a un français on a lillian calme jeanne pour la formation intermarché ou anti pour la polo cométa on a mounos et il ya également stéphane de bode pour la if education first et de education easy post mais une 28 tout de même l'écart va un petit peu grandir peut-être que ça a rassuré que philippo gana soit plus dans l'échappé 3 54 à 5 42 km de l'arrivée les chapé va même prendre encore un peu plus d'avance vers le milieu de l'étape avant que ça redescendre 5 30 à 5 quasiment le maximum vous voyez les conditions météo qui sont beaucoup moins bonnes 8 degrés ça sera le plus froid en haut de la difficulté du jour un peu de pluie de nuages de brouillard des conditions pas top ce qui donne lieu à quelques chutes et à quelques crevaisons mais rien de très important plus que deux hommes à l'avant à 59 km de l'arrivée pour deux minutes 36 d'avance c'est dû à une crevaison de l'autre courant de l'échappé le soleil revient vers l'arrivée on s'est éloigné des montagnes et tout ça on se rapproche peut-être un petit peu également de la mer avec un peu plus de vent donc 12 km 25 secondes et surtout le soleil qui revient sur la route du giro et c'est rassurant une route sèche sera présente pour le sprint ça évite les chutes et tout ça avec la nervosité qui est présente pour préparer les sprints on voit les trains qui se préparent la lidl trek pour jonathan maïlan la vaisse ma lise bike pour olav conch et christophe laporte qui est le poisson pilote d'olav conch petit train pour team merlire on voit pas trop les quick steps merlire il est en violet il est là donc il ya un quick step qui doit être julien la philippe la ineos qui veut lancer philippe au ghana certainement donc voilà toujours deux coureurs en tête mais bon leur probabilité d'aller au bout on le comprend bien que c'est assez résigné on voit guérin thomas dans les premières positions la ineos qui a un très bon train l'échappé qui résiste mais les deux hommes qu'on voit en bout de ligne vont très vite se faire attraper si ce n'est dans les quatre derniers kilomètres c'est fini pour l'échappé c'est donc les trains destructeurs qui prennent le dessus et c'est philippe au ghana qui va décider l'italien de passer à l'offensive il ya une petite bosse avant l'arrivée il va essayer de faire le coup des quatre kilomètres philippe au ghana très beau rouleur très beau contre la monte ancien champion du monde du contre la monte il va tenter un numéro en solitaire devant un peloton enragé pour ses sprinters philippe au ghana lancé ça développe les watts en tout cas il a fait le trou lui il est capable de résister longtemps avec des efforts aussi intenses derrière ça va se désorganiser on avant de peuple qui va attaquer pour cette équipe bourreau on a un autre coureur qui va attaquer également pour la baragne victorius ça va attaquer de partout mais c'est philippe au ghana le plus fort et personne n'arrive à le revoir pour le moment le peloton est à cinq secondes donc il n'y a pas de trou énorme ça alterne entre 5 et 6 secondes derrière il ya des coureurs des petites équipes bardani et tout ça invité sur le giro qui vont essayer également de participer à cette offensive mais philippe au ghana et le plus fort cette seconde d'avant sur le peloton on voit des coureurs qui essayent de revenir mais c'est finalement le peloton groupé qui va essayer de revenir sur philippe au ghana est ce que ça va le faire pour le peloton en tout cas les équipes de scripteur commence à se désorganiser mettre beaucoup d'hommes à la poursuite de ghana parce que c'est un très très bon rouleur on voit que l'écart il n'est pas significatif derrière il va y avoir une crevaison pour philippe martinez dans les trois derniers kilomètres il n'y aura pas de problème pour lui au général il perdera rien comme temps voilà vous savez que l'arrivée des temps se fait à trois kilomètres de l'arrivée justement pour éviter la nervosité pour placer les leaders et tout ça vous êtes considéré tout ce même temps à l'arrivée si vous passez en même temps dans le même peloton aux trois kilomètres de l'arrivée philippe au ghana qui va finalement se faire revoir notamment par l'équipe lidl trek qui roule très fort pour l'italien jonathan mylan un italien rattrape un autre le sprint est donc préparé on a 500 mètres de l'arrivée ça va très vite maintenant christophe laporte qui essaye de propulser olaf conch on voit la porte le champion d'europe olaf conch jonathan mylan qui frotte avec conch on voit tim berlir qui a gagné la première étape de sprint qui était hier c'est très serré entre beaucoup de sprinteurs il n'y a pas un sprinteur qui surdomine on voit bien que d'ailleurs tim berlir qui s'était imposé sur la première étape de sprint va pas pouvoir récidiver olaf conch où ça sera ça sera tout simplement jonathan mylan tout simplement donc voilà très beau spring de l'italien ses équipés lidl trek fait également cette victoire on les voit qui lèvent le drap dans le peloton victoire de jonathan mylan victoire italienne sur ce giro deuxième c'est canon drouves que vous avez pu voir pour la alpecine de sunning phil banos qui est l'expert des top 3 sur le giro au sprint mais qui n'a jamais gagné encore d'étape sur le giro olaf conch seulement quatrième merlir cinquième lui qui avait gagné la première étape de sprint qui était hier david et ballerini un autre italien pour l'astana fernando gaveria enrico zannone cello madis michel et giovanni leonardi pour finir ce top 10 victoire donc de joe matton mylan le sprinteur devant caden groove et devant phil banos l'allemand on va justement aller voir tous les classements c'est parti donc mylan s'impose devant groove et benos voilà ça a été un sprint comme attendu il n'y a pas eu de surprise au niveau du classement général rien ne bouge le maillot rose reste sur les épaules de tadej pogacar le sloven qui a passé une étape plutôt tranquille cette fois c'est la première fois qu'il n'a pas attaqué la quatrième étape il a attaqué sur toutes les étapes sinon même hier sur le sprint jonathan mylan et maillot cyclamen de meilleur sprinteur maillot azzurro de meilleur grimpeur pour le français lilian calme jeanne meilleur jeune cyan ou stebrouk et oui calme jeanne était dans l'échappée aujourd'hui il a pu prendre des points pour revêtir à nouveau cette tunique azzurro donc un maillot distractif sur un épaule les épaules d'un français en l'occurrence notre jeune courant français lilian calme jeanne n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu vous abonner activer la cloche pour suivre le giro le tour d'italie sur la chaîne youtube sous forme de présentation d'étapes avant les étapes et résumé de chacune des étapes comme ceci et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos ciao